Bonjour à tous, ici nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo du cours sur la géologie des formations superficielles. Et là, nous allons travailler sur un cas d'école, le Cantal. Alors le Cantal, on le sait, c'est un gros massif volcanique. Le volcanisme y a été actif entre moins 15 et moins 2 millions d'années. Cela produit ce que l'on appelle un stratovolcan. Et c'est même le plus important stratovolcan d'Europe car il y est plus gros que le Vésuve et l'Etna. Le Cantal, il couvre une zone en gros de forme elliptique, de 70 km sur une direction est-ouest et de 60 km sur une direction nord-sud. Son point le plus élevé est le pont du Cantal, à 1855 mètres d'altitude. Et le massif du Cantal repose sur le socle granito-métamorphique du massif central, situé à près de 600-700 mètres d'altitude. Si on fait le calcul, cela nous donne une surface de 3300 kilomètres carrés. Et si on assimile le Cantal à un cône de 1000 mètres de hauteur, cela nous donne un volume de près de 1100 gigamètres cubes, soit un peu plus d'un millier de gigamètres cubes. Hawaï avec le Monaloa, c'est 40 fois plus. L'Etna, c'est 3 fois moins avec ses 350 gigamètres cubes. Le Cantal, c'est donc une belle bête, quand on le compare au gros volcan de ce monde. Mais justement, vu de loin, le Cantal par rapport à l'Etna, avouons qu'il n'a pas la même superbe. L'Etna, c'est un beau cône, c'est un volcan bien reconnaissable vu de loin. Le Cantal, au contraire, sur la ligne d'horizon, c'est une ligne brisée, morcelée et déchiquetée. Oui, certes, l'Etna, il est actif, il est jeune, il est vivant. Le Cantal, lui, il a cessé son activité éruptive il y a 2 millions d'années. Mais un volcan, cela ne vieillit pas si vite. Et le Cantal, il aurait dû rester dans un bon état de fraîcheur. Et bien le Cantal, en fait, si je peux dire, il lui est arrivé des malheurs. Il a été cassé et défiguré. Par quoi et comment ? Eh bien, c'est le thème principal de cette vidéo. Je vais expliquer qu'un volcan n'est pas seulement façonné par des processus dits endogènes, c'est-à-dire tous les processus magmatiques, à savoir comment le magma remonte à la surface, comment la lave s'épanche, ou comment ce magma est pulvérisé et projeté dans l'atmosphère, c'est-à-dire savoir quel est le dynamisme éruptif du volcan, si c'est effusif ou explosif. Non, cela n'est pas que cela. Et je vais expliquer qu'un volcan est aussi façonné par des processus dits exogènes, c'est-à-dire des processus extérieurs, des phénomènes de surface qui font intervenir la pluie, le vent, la neige, la glace, les chutes de pierres, les glissements et effondrements de masse sous l'effet de la gravité. Tout cela, ce sont des processus de destruction et je vais montrer comment un volcan peut être très vite attaqué et dégradé par ces processus d'érosion. Alors commençons par regarder le Cantal depuis le ciel. Ici, une vue satellitaire. Et là, un MNT, un modèle numérique de terrain avec application d'un ombrage pour bien mettre le relief en évidence. Et là, on voit que le Cantal est parcouru par tout un réseau en étoiles de vallées bien surcreusées. Cela part dans toutes les directions. Ces vallées remontent assez haut dans la partie centrale du massif cantalien, mais voyez-vous ce qu'elles ont de particulier. Elles s'arrêtent de manière assez nette et brusque et ces vallées ne permettent pas de traverser le Cantal d'un bout à l'autre, sauf à passer par des cols montagneux pas très accessibles l'hiver. Le premier tunnel du Lioran, qui permet de relier la vallée de la Serre à la vallée de l'Alagnon et qui permet ainsi de connecter Aurillac au sud-ouest aux villes du Cantal de l'Est, comme Saint-Flour, Massiac, Murat et Neussargues, eh bien ce tunnel n'a été achevé qu'en 1843. Et dans une direction nord-sud, pour traverser le Cantal, il vaut mieux contourner le massif, soit par l'est, du côté de Massiac, soit par l'ouest, du côté de Mauriac. Tout cela explique pourquoi le Cantal reste encore un pays enclavé. Alors revenons sur ces vallées, elles sont d'origine glaciaire. Depuis plus de 2,5 millions d'années, c'est-à-dire peu de temps après la fin de l'activité principale éruptive du Cantal, les monts du Cantal ont connu toute une période climatique froide. Et comme on est en zone montagneuse, des glaciers se sont installés dans la partie centrale et se sont mis à diverger dans toutes les directions. Ce sont des glaciers de vallées, comme le sont les glaciers alpins actuels. Et là, un glacier, on va le voir, c'est un puissant agent d'érosion. Ces glaciers se nourrissent de la neige qui tombe en altitude et qui se transforment en glace. Cette glace, elle s'accumule en hauteur et rien que par son poids, elle va exercer une pression importante sur le sol. 100 mètres de glace, c'est l'équivalent d'une pression de 10 bar. Les vallées englacées dans le Cantal, c'était bien 500 mètres de glace accumulée, soit 50 bar de pression. Et cette pression, elle n'est pas produite par une masse statique de glace, mais par une glace en mouvement. Car le glacier glisse, il est entraîné vers le bas, et cette glace en mouvement, elle va créer des cisaillements, des efforts en tension, des surpressions locales, quand le mouvement est gêné. Et des rochers de grosse taille vont être délogés, entraînés vers le bas, cassés et abrasés. Cette glace, elle contient aussi des rochers enchâssés dans sa masse. Et là, les frottements entre cette roche avec le fond rocheux de la vallée, cela va générer des frictions, des frottements, de l'abrasion et produire une fraction d'étritique fine que l'on appelle la farine glaciaire. Voilà, tout cela fait partie de la particularité de l'action érosive des glaciers. Cela creuse le substrat rocheux et cela produit des matériaux détritiques, du plus fin au plus gros. Tout cela mélangé en vrac. Et après la disparition des glaciers, cela laisse des dépôts qui sont meubles, très hétérogènes, sans structure sédimentaire, déposés pêle-mêle, comme si cela avait été déversé par un camion de BTP. Ces dépôts glaciaires, on les appelle des moraines. Et la plus grande partie de ces moraines est recouverte actuellement par la végétation, mais on va les retrouver plus ou moins dégagées à la faveur de travaux de terrassement. Cette érosion glaciaire, elle dépend aussi de la dureté des roches du substrat rocheux. Comme toujours, cette action, elle est faible sur les roches résistantes, mais elle est impitoyable sur les roches tendres. Cela va se voir dans les vallées. Certaines portions sont resserrées, la pente y est raide. Ces parties, on va les appeler des verrous. Ce sont des endroits où la roche est dure et dans le Cantal, on les appelle des pas. Dans la vallée de la Serre, nous avons par exemple le Pas de Compin et le Pas de la Serre. Ce sont des endroits où la rivière de la serre va s'écouler plus énergiquement, voire même s'écouler en cascade. Et à l'opposé, nous avons des endroits où la vallée s'élargit et où elle est surcreusée, car la roche y est tendre. Et là, c'est ce qu'on va appeler un bassin ou un nom biblique. Ces zones qui ont été surcreusées par le glacier ont été depuis plus ou moins emblayées par des matériaux fluvio-glaciaires. Et ce sont des zones de culture et de pâturage. Et des gros villages comme Tiezac, entre le Pas de la Serre et le Pas de Compin, s'y sont installés. De manière générale, une vallée glaciaire, c'est une vallée élargie avec un profil en U ou en auge. Cela contraste avec le profil habituel des vallées de montagne, qui ont un profil en V. Tel est le cas de la vallée de l'Alagnon de Massiac jusqu'à Neussargues. C'est une vallée typique de montagne avec un profil en V, creusé dans des terrains métamorphiques. Le contraste est grand avec la partie amont de la vallée de l'Alagnon, qui a été occupée anciennement par des glaciers. Et là, dans cette partie amont, la vallée y a un profil en auge bien marqué, et ses flancs sont constitués par des escarpements rocheux d'anciennes coulées volcaniques. Cela est particulièrement net à Neussargues, et là un autre facteur géologique intervient, car on est dans la continuité du bassin d'effondrement de Saint-Flour. Et là, le glacier n'a plus été canalisé, il a trouvé la place pour s'étaler, et de toute façon, c'est là que se terminait la langue glaciaire, car il les faisait trop chaud en moyenne pour le glacier. L'action érosive des glaciers, elle ne s'exerce pas uniquement sur les vallées, mais aussi sur les reliefs. Cela va attaquer les sommets et les transformer en pics acérés de forme prismatique, que l'on appelle des hornes, avec des arêtes franches et bien nettes. Cela va donner aussi des lignes de crête bien dégagées, avec des pentes raides et abruptes, ainsi que des escarpements rocheux bien nettoyés dans leurs parties hautes. La gélifraction créée par les alternances de gel et dégel des roches y est pour beaucoup aussi. Voilà, nous venons d'expliquer l'action érosive des glaciers. Cela a laissé un cantal sous forme d'un massif montagneux, avec des reliefs tranchants et bien découpés. Seul le plomb du cantal a pu garder un certain arrondi, peut-être parce qu'il était trop haut et le glacier pas assez haut. On pourrait s'arrêter là et se contenter de ces explications pour expliquer la forme actuelle du cantal, mais il y a autre chose. Et comme souvent, la réalité dépasse la fiction. Le cantal a subi des phénomènes bien plus destructeurs. Regardons l'Etna, qui est trois fois plus petit que le massif du cantal. L'Etna culmine actuellement à 3357 m, soit plus de 3000 m au-dessus de son sous-bassement. Le cantal, avec son millier de m au-dessus de son socle, fait pâle figure. Et ce n'est pas l'action érosive des glaciers qui peut expliquer cela. Il y a autre chose. Par ailleurs, le cantal présente en plusieurs endroits des affleurements de roches déchiquetées, morcelées, concassées, broyées et pulvérisées. Ces roches ont intrigué des générations de géologues. Elles ont été interprétées comme des dépôts volcaniques consécutifs, à des éruptions explosives très puissantes. Mais une fois que l'on a dit cela, on n'a pas dit grand chose. Parfois, elles ont été interprétées comme des moraines. Mais là aussi, l'explication ne tient pas, car ces dépôts sont bien trop durs et cohérents pour être interprétés dans ce sens. Pour les volcanologues, le déclic a été l'éruption du Saint-Hélens, dans l'État de Washington, aux États-Unis, le 18 mai 1980. Avant cette éruption, le Saint-Hélens était un beau stratum volcan de 2950 mètres d'altitude. Cette éruption, elle a constitué un événement clé en volcanologie, car c'est la première fois que les volcanologues ont pu étudier, en direct, une éruption volcanique caractérisée par un effondrement de flanc du volcan. En effet, c'est la face nord de ce volcan qui glisse ce 18 mai, 10 secondes environ après un tremblement de terre de 5,1 de magnitude. Et là, ce sont 2 gigamètres cubes de roches qui glissent comme cela. Cela commence par un glissement latéral et des effondrements lents de panneaux. Puis, le déplacement s'accélère très vite. C'est que l'on part d'une hauteur de plus de 2000 mètres. Le déplacement gagne en énergie et bientôt, c'est une masse de blocs et de rochers qui se déplacent sur une distance de près d'une vingtaine de kilomètres et qui va atteindre une vitesse maximale de 200 km heure. C'est ce que l'on appelle une avalanche de débris et le processus est à peine concevable pour un cerveau humain. Et les matériaux laissés sont des dépôts d'avalanche de débris ou d'ADD en abrigé. Cette éruption du Saint-Hélens a été une révélation car on s'est aperçu que plein de stratos-volcans dans le monde ont donné lieu à un tel phénomène. Et le Cantal, c'est pareil. Ces dépôts de roches morcelées, fragmentées, pulvérisées que l'on peut voir du côté de la vallée de la Serre ou de la vallée de la Jordane, ce sont des dépôts d'avalanche de débris. Ce qui est intéressant, c'est que les volcanologues ont pu établir une corrélation empirique entre la hauteur du volcan et la distance parcourue par l'avalanche de débris. Plus c'est haut, plus ça va loin. Et la distance, quant elle, parcourue en moyenne, est dix fois plus importante que la hauteur grand H. Par exemple, pour un dénivelé de 3000 mètres, l'avalanche laissera ses dépôts jusqu'à une distance de 30 kilomètres. Si vous pensez être tranquille à une vingtaine de kilomètres de distance, eh bien, détrompez-vous. Vous serez broyé par l'avalanche si jamais vous avez le malheur d'être sur son passage. Eh bien, dans le Cantal, nous avons eu plusieurs avalanches de débris. Et elles se sont déplacées jusqu'à une distance de 40 kilomètres de leur point de départ. Cela signifie que le Cantal culminait bien à plus de 3000 mètres d'altitude. Ces avalanches de débris, elles se sont produites dans la période comprise entre moins 8,5 et moins 7,5 millions d'années. Et avant cette époque, le Cantal, c'était probablement un beau stratovolcan conique de forme régulière. Et depuis cette période, le Cantal a perdu près de 1000 mètres de hauteur. Ces avalanches de débris, elles laissent un trou à l'endroit d'où elles sont parties. C'est ce qu'on appelle une caldéra. Mais attention, c'est une caldéra d'effondrement. À ne pas confondre avec les caldéras formées par la vidange d'une chambre magmatique. Et ces caldéras d'effondrement, elles vont servir plus tard de réceptacles à la glace et aux glaciers lors des périodes glaciaires pour former le cirque de ces glaciers. Une avalanche de débris, elle se déplace dans les vallées, dans les creux. Mais elle est capable de surmonter les obstacles ou petits reliefs sur son passage. Cela va laisser une surface chaotique en surface. C'est comme si la zone avait été bombardée. Cela donne une surface avec plein de bosses et de creux. Une surface avec des monticules et des dépressions. Mais d'une grosse partie du fond des vallées du Cantal, par la suite, sera débarrassée de ces dépôts d'avalanches de débris par les glaciers. Enfin, pour conclure ici, rappelons que le Cantal est recouvert par des plateaux basaltiques. C'est ce que l'on appelle des planaises. Ces épanchements basaltiques se sont mis en place dans une période comprise entre moins 6 et moins 2 millions d'années. Et ils viennent recouvrir le stratovolcan du Cantal par du basalte comme un dernier vernis sur le volcan. Et pour cette raison, on les appelle les basaltes supracantaliens. Ces planaises se retrouvent en inversion de relief par rapport aux grandes vallées cantaliennes. Cela signifie que ces vallées restaient encore bien comblées par ces dépôts d'avalanches de débris à l'époque de l'épanchement de ces basaltes supracantaliens. Et ce sont les glaciers qui ont bien dégagé ces vallées par la suite de ces dépôts d'avalanches de débris et d'autres mouvements gravitaires comme les coulées de débris et les lards. Et là, un autre phénomène géologique a joué un rôle important durant ces derniers millions d'années. C'est que le Cantal, comme le reste du massif central, s'est soulevé lentement mais sûrement. Et c'est cela qui est responsable de l'encaissement important des vallées cantaliennes, puisque les planaises dominent le fond des vallées d'une hauteur d'environ 400 à 500 mètres. Et ce surcreusement s'est fait en moins de 5 millions d'années. Et c'est cette surrection qui a donné la puissance aux glaciers et aux rivières pour entailler profondément le Cantal. Et on explique que cette surrection par la présence d'un manteau anormalement chaud sous le massif central. Voilà, ici se termine cette petite histoire du stratovolcan du Cantal. Nous verrons dans de prochaines vidéos comment étudier de plus près ces dépôts d'avalanches de débris et ces dépôts glaciaires. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada